... Le 600e anniversaire de la bataille d'Azincourt, célébré cette année. Une reconstitution de la bataille est prévue cet été dans le Pas-de-Calais. Et si on en parle aujourd'hui en Vendée, c'est parce que deux jeunes gendarmes qui ont des attaches vendéennes y participent. Emeric Savary et Christian Boulinguet, bonjour. Alors on va commencer avec vous Emeric Savary. Donc vous, vous avez toujours vécu en Vendée et vous êtes affecté dans le Val-de-Marne. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet ? Comment est-ce qu'il est né ? Oui bien sûr. Alors le projet Galois de Fougières, en l'occurrence, est un projet qui est né l'année dernière, d'un commun accord entre la gendarmerie nationale et le musée d'Azincourt, qui seront les organisateurs du 600e anniversaire de la bataille d'Azincourt, qui aura lieu justement en 2015, puisque la bataille s'était déroulée le 25 octobre 1415. Donc c'est une initiative qui part du commandant de gendarmerie Frédéric Evra, qui est l'officier communication du cabinet, comme de la région Nord-Pas-de-Calais pour la gendarmerie, et de M. Christophe Gilliot, qui est le directeur du centre historique et médiéval d'Azincourt, qui est par ailleurs, en plus, l'organisateur de la bataille et de sa reconstitution, qui aura lieu en juillet 2015. Donc nous allons représenter chacun un personnage bien déterminé. En l'occurrence, moi, j'incarnerai le Galois de Fougières, qui est en fait le prévôt des Maréchaux, considéré comme étant le premier gendarme dans l'histoire de France mort au combat. Et mon camarade ici présent, Christian, lui interprétera Jean de Quenne. Christian, vous, vous êtes affecté ici en Vendée, à la Roche-sur-Yon. On va peut-être faire un peu d'histoire avec vous. Rappelez-nous ce qu'est cette bataille d'Azincourt. Alors la bataille d'Azincourt, c'est une grande bataille qui s'est déroulée entre les Anglais et les Français pendant la guerre de Cent Ans. C'est le roi anglais Henri V. Il avait commencé une campagne en France. Il avait d'abord attaqué la ville de Harfleur, qu'il avait essayé de prendre, mais le siège a été bien plus difficile que prévu. Donc du coup, il a commencé à faire une marche jusqu'à Calais pour tenter d'échapper. Mais le connétable de France, Charles d'Albray, a donné l'ordre de détruire tous les ponts de la rivière de la Somme. Et donc les Anglais ont eu beaucoup de mal à traverser la rivière. Ils ont réussi éventuellement. Et puis après, ils se sont finis piégés par l'armée française entre les bois de Tramecourt et d'Azincourt. C'est là qu'ils ont rencontré une armée française, force de plus de 12 000 hommes, pour environ 9 000 Anglais. Henri V a réussi à faire retarder la bataille jusqu'au lendemain. Et puis le lendemain, la bataille a commencé. D'abord, les deux armées étaient à plus de 800 pas environ l'un de l'autre, en dehors de la portée des arcs anglais. Et puis les Français ont refusé d'avancer. Et puis Henri V, ne pouvant retarder la bataille encore, parce que son armée était malade et puis épuisée, il a donné l'ordre à son armée d'avancer. Et puis ils ont avancé jusqu'à ce que les Français soient à portée de leurs arcs. Les archers ont décoché une volée de flèches. Et la cavalerie française qui faisait les deux ailes de l'armée à charger sans ordre. Et puis quand ils sont arrivés jusqu'aux Anglais, les chevaux sont tombés sur les rangées de pieux que les archers avaient mis devant eux. Alors du coup, le constable de France a donné l'ordre à la charge de la première bataille. Ce qu'on appelait bataille à l'époque, c'est une formation de troupes de plus de 1000 hommes. Et puis donc la première bataille à charger, c'était une bataille d'infanterie. Mais c'était des hommes en armure, les grands seigneurs et les grands ducs. Donc tous avec à peu près une trentaine de kilos d'armure sur soi, le terrain les a beaucoup ralentis. Et puis les bois, ils allaient en s'amincissant comme un entonnoir. Et donc du coup, quand ils sont arrivés jusqu'aux Anglais, les Français étaient tellement serrés contre eux même, qu'ils ne pouvaient plus se servir proprement de leurs armes. Et donc du coup, ils sont tombés contre les hommes d'armes anglais. Le but de la guerre à l'époque, c'était de s'enrichir. Mais donc les Français allaient tous vers les grands seigneurs anglais, le roi Henri V et puis les grands ducs. Mais la bataille qui comportait les grands seigneurs anglais était entre deux ailes d'archers. Et puis en fin de compte, quand ils sont arrivés jusqu'aux Anglais, ils ont fini pris entre deux sur trois côtés. Parce que quand ils n'avaient plus de flèches, les archers anglais ont foncé dans le tas avec les marteaux de guerre et les dagues. Et tout ça qui marchait bien contre les armures du coup. Puis donc du coup, la première bataille s'est écroulée. La deuxième bataille avancée. Mais eux, ils avaient en plus l'obstacle de tous les cadavres de la première bataille. Donc ils se sont fait massacrer également. Et puis pendant là, c'est là que les archers anglais ont commencé à prendre des prisonniers. Ils ont pris jusqu'à trois mille environ prisonniers. Après le massacre de la deuxième bataille, il y avait le seigneur d'Azincourt qui avait attaqué l'arrière du anglais et pillé leur bagage. Le roi anglais, craignant une attaque de justement tous les prisonniers, plus d'un millier de prisonniers qu'il avait derrière lui. Et bien il a donné l'ordre d'exécuter les prisonniers. Et donc plus d'un millier de grands seigneurs français ont été exécutés. Mais finalement, la troisième bataille française n'a jamais attaqué. Elle s'est repliée. Beaucoup de grands noms sont morts dans cette bataille. Beaucoup de grands ducs. Et puis le Galois de Fougière prévaut des Maréchaux qui a été tué. Puis en 1934, son existence a été découverte par un capitaine de gendarmerie, le capitaine Benoît Guyot. Qui faisait des recherches dans le vieux manuscrit. Et puis qui avait trouvé le nom de la feuille d'une fosse. Trouvé une fosse. Où était justement enterré le Galois de Fougière dans la bataille d'Ochille et Hédin. Et puis mon personnage également, Jean de Quenne, qui était enterré dans la même fosse. Et puis en 1945, après la guerre, après la seconde guerre mondiale, ces restes ont été transférés jusqu'à Versailles. Et puis aujourd'hui, ces restes sont inhumés sous le bouclier d'airain au monument à l'effigie de la gendarmerie nationale. Et donc en fait, comme l'a dit justement mon camarade ici présent, le grand défaut de l'armée française, c'est justement qu'elle était totalement indisciplinée. Puisqu'elle était pour, comme on dit, en grande partie commandée par les grands princes de France. Qui pour eux n'avaient pas forcément de le soin à recevoir du roi. Et donc la logique des prévauts des Maréchaux, donc les ancêtres des gendarmes que nous sommes aujourd'hui. Le rôle des prévauts était justement de maintenir cette discipline et cette cohésion dans les armées. En plus de ça, de prévenir justement des méfaits des gens de guerre sur les populations civiles. Donc si vous voulez, une forme de police militaire déjà au XVe siècle. Donc nous, justement, notre rôle au travers de ce projet, c'est de présenter le rôle d'un gendarme de l'époque. Comment est-ce qu'il pouvait s'inscrire dans une armée du début du XVe siècle ? Donc il y a tout un travail de recherche qui a été fait grâce justement aux recherches de la gendarmerie et du musée d'Azincourt. Qui nous a généreusement offert justement leur connaissance pour qu'on puisse les reconstituer au mieux. Et donc pour moi, par exemple, le galois de Fougières, on avait peu de sources sur lui. Ça a été assez compliqué de trouver une traçabilité historique. On sait que c'est un seigneur, par exemple, de petite extraction qui est d'origine, enfin originaire du Berry, qui est vassal du duc de Bourbon. Puisque sa suzeraine qui était mariée de Berry s'est mariée au duc Jean Ier de Bourbon. Et donc, par conséquent, est devenu vassal de celui-ci. Celui-ci ayant participé à la bataille d'Azincourt comme beaucoup de princes de France. Donc s'est retrouvé également à cette bataille. Et malheureusement, a succombé aux flèches ou aux dagues anglaises comme beaucoup de ses compagnons d'armes. D'ailleurs, il a eu la chance, entre guillemets, de pouvoir être enterré et identifié. Puisque le nombre de morts était tellement important à Zincourt qu'on n'avait pas pris le temps de faire des inhumations individuelles. Mais de faire des fosses communes près du champ de bataille dans lequel étaient enterrés des milliers de soldats français. Comme ça, en paquet. Donc nous, si vous voulez, pour représenter au mieux le projet Galois, beaucoup d'artisans ont travaillé sur les équipements, les costumes que nous porterons. Tant au niveau des armes, des armures, des pièces d'accessoires, des vêtements, etc. Donc on a des artisans de toute l'Europe qui travaillent. Que ce soit des français, des italiens, des anglais. J'ai une liste ici que nous pourrions vous évoquer pour vous faire part un peu de leur savoir-faire. Et puis les reconnaître. Puisque, outre le 600e anniversaire, le but, c'est également de faire la promotion des artisans de talent. Notamment au travers de la reconstitution historique. Par exemple, pour les armes qui seront constituées au travers de nos deux personnages. Nous avons des artisans français comme Gaël Fabre, Yann Petit. Coutellerie-Nuages également. Mais également hongrois comme Victor Berbecus ou Danois comme Albion. Nous avons également des pièces d'armure qui seront fournies pour la plupart par des artisans polonais. Tels que Mardinus, Matuls, Kokos, Lory Factor. Certains français notamment pour les côtes de maille. Puisque nous avons des vêtements de maille qui s'appellent des aubergeons. Qui sont également portés sur l'armure pour justement se prémunir des défauts de celles-ci. Puisque des parties telles que les aisselles ou les fesses n'étaient pas forcément protégées par des plates en acier. Donc ces artisans qui sont Richignac et Jean Coeur de Roi. Nous avons divers accessoires également fournis par Armae et Medieval Design. Qui sont des sociétés françaises et italiennes. Qui fourniront tout ce qui est éperons, écailles, etc. Les chaussures également. Qui sont reconstituées comme au début du XVe siècle. Et enfin pour tout ce qui est vêtements. Qui sont basés sur des patrons historiques. Et donc des travails de recherche assez pointus. Qui seront fournis par la société Bourgundia Anno 1415. Une société française dirigée par Guillaume Le Villain et Anaïs Guyon. Alors la reconstitution c'est le 25 juillet. Comment est-ce que vous vous préparez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui notre préparation se résume à surtout beaucoup de travail de recherche personnel. On passe des heures entières à essayer d'éplucher les sites internet, les livres d'histoire, les rapports d'historiens. Justement comme nous l'avions précisé. On travaille beaucoup avec le centre historique d'Azincourt. Et avec son directeur donc monsieur Christophe Giglio. Qui nous fournit beaucoup de sources historiques. Pour pouvoir justement travailler ce background. Qui s'articule autour du projet. Et également de l'entraînement physique. Puisque de toute manière on aura des armures complètes conformément à nos niveaux de vie. Nos personnages reconstitués. Donc c'est un entraînement qu'il faut entretenir. De manière le jour J à pouvoir combattre avec efficacité et rigueur historique. Donc de l'entraînement à l'escrime médiéval. Il y a des sociétés qui sont créées d'AMHE. Qui sont des arts martiaux historiques européens. Qui sont en fait une forme d'escrime. Qui est reconnue maintenant par la FFE. La Fédération Française d'escrime. Et qui se base sur l'étude de manuels historiques d'escrime. Parce qu'il y avait des grands maîtres d'escrime déjà à l'époque. Qui avaient retranscrit leur savoir sur divers supports. Tels que justement des rapports et des ouvrages des manuels d'escrime. Donc si vous voulez nous suivre. Nous avons également un site internet. Un blog. Et également une page Facebook. Que vous pourrez retrouver grâce à la recherche projet Galois de Fougir. Maintenant qui est accessible à tout le monde. Sans problème. Donc rendez-vous le 25 juillet. Dans le Pas-de-Calais. Avec vous. Donc deux jeunes Vendéens d'adoption ou d'origine. Qui participent à cette reconstitution de la bataille dans un cours. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.